Dialogue interculturel et bête, tel est le thème autour duquel s'articule ce 32e congrès de l'IMF, Association Internationale des Mères Francophones, qui s'est ouverte ce matin à Abidjan. Plus de 300 délégués y prennent part. Plusieurs sommités du monde de la francophonie sont à Abidjan pour ce grand rendez-vous qui déterminera l'avenir de l'association. Entre autres, Bertrand Delanoë, le maire de Paris, président de l'IMF, le maire de Cotonou, Liseford Soglo, et le président de l'Organisation Internationale de la Francophonie OIF, Abdou Diouf. A noter aussi la présence du chef de l'État ivoirien, le docteur Alassane Ouattara. Après la civilité d'usage observée par le gouverneur d'Abidjan, Robert Beugré-Mambé, le premier responsable de l'Association Internationale des Mères Francophones, Bertrand Delanoë, a plaidé pour qu'il y ait davantage de solidarité au sein de l'association. Monsieur le président de la République, messieurs les présidents, cher Abdou Diouf, cher Niseford Soglo, messieurs les ministres, monsieur le gouverneur d'Abidjan, cher Robert, mes chers collègues, chers amis, tous enfants de la francophonie. Y avait-il lieu plus approprié pour faire vivre nos valeurs en ce début du XXIe siècle, ici, sur cette terre d'Afrique, cette terre d'Afrique qui a parfois tant subi et qui porte en elle tant d'énergie, d'intelligence, de compétence, de jeunesse qui a donné au monde un message. Dans ce pays, la Côte d'Ivoire, où renaît tout d'un coup grâce à la démocratie, grâce à la volonté de rassemblement, grâce à la culture, grâce à tout ce qui fait que nous sommes des êtres humains et que ces êtres humains se rencontrent à travers des valeurs, à travers des projets. Oui, il fallait qu'en 2012, la grande famille francophone vienne à Abidjan d'abord pour exprimer sa solidarité et sa amitié pour le peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire et la communauté francophone ont en partage plus d'un siècle d'histoire commune construite à travers des liens séculaires avec la France. Au demeurant, la communauté internationale des villes francophones a honoré notre pays en tenant ici même à Abidjan deux importants colloques en 1989 et en 1995, témoignant ainsi de la qualité des relations de notre pays et du niveau de son engagement pour la décentralisation des pouvoirs et de l'émergence d'une diplomatie d'un ville. Je voudrais donc saluer mon aîné, le maire Nkumo Mobio, pour sa contribution à ces différents événements. Les témoignages de ces rencontres et les réalisations de la coopération avec l'AIMF au plan socio-éducatif de la culture, de la santé, de l'informatisation et de l'humanitaire nous ont convaincus de la primauté de ce type de partenariat au développement. Nous adhérons pleinement au principe de l'action de l'AIMF qui fait le choix d'agir au plus près des citoyens pour promouvoir la bonne gouvernance municipale et le bien-être de la population. Grande révélation faite par le président Alassane Ouattara à ce rendez-vous des maires francophones d'Abidjan. La Côte d'Ivoire sera candidate pour abriter les Jeux de la francophonie de 2017 et le sommet des chefs d'État francophones de 2018. Cette assemblée qui se tient sur deux jours sera l'occasion pour les maires francophones d'analyser ensemble leur coopération pour les investissements dans le domaine de l'assainissement, de l'accès à l'eau potable et de l'électrification rurale. La Côte d'Ivoire